C'est inédit en France, Vinci Autoroute et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engagent en faveur d'une autoroute plus propre et plus durable, une autoroute pas carbone. La France s'est engagée à la neutralité carbone à l'horizon 2050 et à une réduction de 40% des émissions de CO2 à l'horizon 2030. La responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure, c'est d'organiser l'intermodalité, de développer les modes de transport en commun qui sont autant de façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est d'offrir aux clients des carburants non carbonés, c'est de l'hydrogène, c'est du gaz et c'est bien sûr avant tout des bornes électriques. Et puis la responsabilité de troisième volet, c'est de développer le recyclage et la gestion responsable des déchets de façon à ce qu'on réduise l'empreinte et l'impact sur la biodiversité. Donc on va s'occuper de notre consommation d'eau, de notre production de déchets et on va accélérer nos efforts de développement du recyclage, notamment dans tous les matériaux de construction. Avec un pilotage, avec un rendez-vous trimestriel, on peut attendre de cette convention qu'elle produise des résultats relativement concrets rapidement.